Aux relations humaines. Mon père est morto. J'avais vécu avant d'avoir 12 ans, j'avais déjà vécu dans plus de 17 foyers. Je connaissais que les gens gardent leur famille intacte et les gens du dehors. Même si tu vis avec les gens, tu sais quand tu es quelqu'un du dehors. Vous me comprenez? Donc c'est que mon père adoptif-ci était en train de faire résonner avec mon cœur, avec moi, parce que ce n'était pas les choses qu'on prend pour acquis. On ne te laisse pas entrer dans la vie des gens et tu n'as pas le droit quand tu es quelqu'un du dehors. Et quand on te laisse entrer, veille, rassure-toi que tu mérites que la personne ne regrette pas t'avoir vu comme son enfant. parce que ce n'est pas un roi, un droit. On n'a pas le droit. Et ce n'était pas simplement le frère Zach. Même moi, Mipriska m'a fait énormément de confiance. Je venais d'un barmaillot. Je priais avec elle. Quand on a quitté la pleine évangile, je venais d'un barmaillot chaque week-end. J'ai apporté mes produits maraîchers. Parce que quand je travaillais à l'Onaref, le soir, j'étais un jeune homme. Et il y avait beaucoup de petites filles. de petites filles, belles idiotes, qui... Tu ne les demandes même rien, mais ils viennent s'offrir. Donc, à côté de nos quartiers, là-bas, ils avaient un salle de bain ailleurs. Mais ils vont choisir vers 18h de venir prendre leur bain juste à côté de notre maison quand ils savent qu'on est sur le point de revenu du travail. Et quand ils viennent se déshabiller comme ça, et tu vois, le soir, ils viennent cogner à la porte pour demander les allumettes. Parce qu'ils savent qu'on t'a déjà fléché. Qui comprend quand je dis qu'on t'a fléché? On a fléché et on vient voir si le gibier est en train de... de mourir. Donc, pour ne pas avoir trop d'énergie pour gérer tous ces jeunes jeunes filles qui nous entouraient, j'avais un gros salaire. J'avais 22 ans. Mon salaire était 160 000 à l'époque. Donc, j'avais beaucoup d'argent pour un... pour un jeune garçon. Et on avait une maison de trois chambres. Mais j'étais aussi... j'étais aussi un peu voyou. Parce que je savais que quand une fille vient te rendre visite, elle est en train de calculer les possibilités d'un futur mari. au lieu de fabriquer les meubles, j'ai décidé d'offenser les filles qui viennent nous rendre visite. Ma table, j'ai ramassé les papins. j'ai arrangé les papins, les papins, 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 et j'ai mis une couverture de... sur ça, comme ça, quand il vient, il voit, il voit, il se dit que celui-ci est primitif. ça ne mord pas. Et quand je voyais comment leurs yeux étudiaient, comment on fait, je vais pincer mon frère à bord et on va rire quand ils vont rentrer. Donc, on devait faire attention. Pour gérer mes énergies, je faisais le jardin. à côté de l'Onaref, il y avait beaucoup de terrains en barmaillot. Donc, j'ai pris un grand terrain, je cultivais la laitue, je cultivais les choux rouges, je cultivais les poivrons, je cultivais l'X is called what? Poirons. Hein? Poirons. Les poirons, poivrons. Poirons. Poirons. j'ai cultivé les tomates, j'ai cultivé même encore quoi. J'ai cultivé beaucoup de choses, des choses maraîchères, les cultures maraîchères. Tout d'abord, j'aime voir les choses grandir. C'est une passion, ce n'est pas un travail pour moi. J'aime vraiment voir comment les choses poussent. Et deuxièmement, ça me faisait dépenser toutes ces énergies pour que quand les filles se dérouillent se déshabillent devant nous, il n'y a plus d'énergie pour les convoiter. Parce qu'on aura fini toute cette énergie-là au champ. Dis Amen! Amen! Tu dis wonderful. L'autre jour, quand je disais qu'il faut dire à ton faisais des disciples, comment gérer les tentations telles que tu l'as fait. il faut lui faire des disciples. Si tu fais comme si tu n'as jamais vu une femme nue et que ce n'était pas bon avec les questions, c'est ce que Nathaniel Roth on appelle « impofperverse » c'est-à-dire « l'attrait de l'interdit ». On dit l'attrait, l'attirance. L'attrait de l'interdit. Qui comprend ce que Nathaniel Roth appelle l'attrait de l'interdit ? Si on dit « ne bois pas » subitement, la bière devient quelque chose à découvrir. Ne fornique pas subitement, la femme devient une petite femme idiote qui ne réfléchit même pas bien, devient une curiosité à poursuivre. Il y a un livre de Nathaniel Horton « The Impofperverse » L'envie d'aller jusqu'à là pour voir s'il y a où tu vas. Je venais chaque week-end apporter les produits de mon champ parce que quand tu dois visiter quelqu'un que tu appelles ton père et tu as l'habitude d'y arriver avec les mains vite, quel genre d'enfant ? La Bible dit « Enfant, honorez ton père et ta mère. » Honoré, dans la Bible, dans la Bible, veut dire « Apportez-les quelque chose de matériel. » Honoré ne veut pas dire « Oui, monsieur, oui, papa, oui, maman, oui, 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 oui. » Honoré tes parents et au nom ton père et ta mère veut dire « Il faut pouvoir. » Il faut pouvoir pour eux. la sœur puisqu'elle m'a donné aussi beaucoup de place dans la famille, dans la maison. J'ai devait j'en sais presque tout ce que Ruth connaît sur les relations qu'a son fils. C'est moi qui lui ai enseigné tout ça. Avec beaucoup de gronderie. À un moment même, je pense que le fait d'être fils avait beaucoup monté sur ma tête. John parlait quelque chose. J'ai tellement grondé John et John était tellement frustré. Il est parti dire à mon Mickey « Vraiment, il faut qu'on nous dise tous les fils là, parce que tout le monde vient ici nous gronder chez nous. » Et tout ce que mon Mickey lui a dit c'est « C'est des tuyodes que tu dis tout le monde. » Et c'était fini comme ça. « On m'a accepté dans la famille. On m'a aimé. On m'a fait confiance. Il m'a introduit. Il m'a aussi emballé dans son laboratoire en tant qu'enseignant de l'université. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Le frère Zach m'avait pris dans son laboratoire comme aide laborantin. Je devais cristalliser le composé qu'il a trouvé en vue des applications agricoles et des applications pharmaceutiques. Donc j'ai fait un an à Ngoakele dans son laboratoire. Le temps que je passais puisqu'il n'y avait pas beaucoup de sorvents on dit sorvents les sorvents il n'y pas beaucoup de sorvents à cette époque-là et le frère Zach pour ne pas frustrer ses enfants ses élèves ses étudiants cotiser même l'argent pour envoyer acheter les sorvents au Nigeria donc il n'y pas beaucoup de sorvents pour moi pour travailler donc il m'a donné le gros tome sur la chimie de hydro carbure donc j'ai passé mon temps à lire encore réviser toute la chimie de hydro carbure un gros tome comme ça et il m'a donné tout ce qu'il avait fait d'abord en on dit au Uganda ou en Uganda ses travaux ses premiers travaux ses premières publications sur l'hétéro cycle c'est pendant cette année que j'ai eu le temps d'entrer dans ses travaux avant qu'il ne devienne professeur chercheur à Yaoundé donc j'ai lu sur l'hétéro cycle j'ai lu son travail sur l'interface surface pressure in interface interface of liquids et les choses sur lesquelles il a fait son doctorat donc quand je parle aujourd'hui sur World Concourse Science ce n'est pas tout n'est pas révélation on m'avait recruté comme un de partenaire dans son laboratoire qui comprend j'ai fait un an pour réviser tous les gros gros tomes sur les longues chaînes de carbone que tu lis juste à ce que tes yeux font mal donc il m'a absorbé dans son laboratoire et ça m'a c'est resté après avoir travaillé comme ça comme il voulait faire de moi quelqu'un qui va aider dans ses recherches par rapport à l'application depuis que je suis parti de son laboratoire les plantes sur lesquelles il travaillait je pense que j'ai identifié plus de 15 espèces de ces plantes là même au Nigeria quand je partais en retraite je vois telle je sais que ça c'est une des plantes sur lesquelles on travaille je récorde je lui amène donc son laboratoire est resté même sur moi donc même les choses les choses qui sont restées c'est parce que j'ai fait un passage dans son laboratoire en tant qu'un homme de science il m'a absorbé dans son ministère il m'a mené dans le voyage à un moment Caroline avait 80 chaînes de prière ici à l'Est en 87 le frère Jacques est venu ici avec moi à l'Est Caroline a sorti tout ce qu'elle avait écrit ses engagements et ses vœux pour transformer Nicolas à quoi ? à un homme un ancien et un homme spirituel elle avait écrit ça sur les les tablettes en bois c'était en bois oui c'était sur les tablettes en bois elle a sorti ça comme les 10 commandements de Moïse elle a montré montré au frère Jacques et le frère Jacques m'a montré donc même comme je viens après et qu'elle repense que je ne la connais pas elle ne sait même pas c'est parce que quand tu viens avec un grand tous les yeux sont sur le grand et on ne sait pas que le petit aussi voit il m'a amené à Atigaza là où les Njofans vivaient là où on a le centre c'était la maison de les Njofans j'ai rencontré à l'époque le frère Jacques était très pasteur on est passé par les Eugénie Mbale on est passé par les Eugénie Mbale c'était notre première visite et dans cette visite dans le train avant d'arriver à Belabo le frère Jacques m'a enseigné il m'a dit quand on était en Yuganda pendant le mouvement de réveil les frères ont dit que si tu es vraiment sanctifié ta chair la chair qui conduit au péché est mort comme la Bible dit et tu peux même coucher nu avec une femme sur le même lit rien ne va se passer parce que la chair est morte la chair du péché est morte et il m'a dit les frères qui ont tenté Dieu comme ça qu'ils les ont excommunués parce que quand ils sont partis -ils montrent leur sanctification que la chair était morte ils se sont retrouvés à voir que la chair était bien bien vivante et il m'a dit ce qu'il a gardé c'est parce qu'il a obéi aux écritures quand tu ne veux pas le péché tu ne t'approches pas du péché pour prouver que tu es libre de ses péchés que la Bible dit de fouille fouille toute apparence et il m'a dit fouille les femmes si tu veux être sain fouille les femmes c'est ce qu'il m'a enseigné dans le train dans ses premiers voyages et quand je voyageais il profitait dans le partage c'était le partage qu'il ne pesait pas quand il monte à l'estrade un jour on était encore en voyage je venais de me marier il dit toi tu es dangereux tu t'es marié tu n'as pas la bac tu n'as pas la bac l'alliance tu n'as pas l'alliance et chaque fois et tu prie fort dans chaque réunion et tous les seuls te regardent tu es un dangereux il m'a dit rompe toutes tes relations quel que soit le nom que tu les appelles petit soeur ami grand soeur toutes tes relations avec le sexe opposé aujourd'hui même rompe rompe tout je suis arrivé j'ai commencé rude battait toutes mes relations j'en avais beaucoup comme ça je les ai dit à partir d'aujourd'hui rompe ma relation partez-vous-en la sœur Ruth battait et les autres sont partis vers lui ne sachant pas qu'on avait tissé qu'il était à l'origine ils sont partis pour dire voir comment le frère est méchant il vient il saute n'importe comment comme ça il dit qu'il rompe toutes les relations qu'on n'est plus des petits soeurs qu'on est le frère le frère le frère le frère le frère il m'a appelé il dit va rebâtir tes relations et tu vois jusqu'aujourd'hui je ne porte je ne porte toujours pas d'alliance ce n'est pas la spiritualité par rapport à l'alliance c'est juste que mon corps n'aime pas les choses qui 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 même la montre vous ne me verrez pas porter la montre le chapeau les le veille tout c'est ça ça dérange tu as compris ce n'est pas une ce n'est pas que les alliances sont ne sont pas spirituelles donc si tu étais en train de m'imiter va porter ton alliance pour qu'on sache que tu es marié dangereux que je te dise aussi comme on m'avait dit tu es dangereux tu es marié tu ne portes pas l'alliance hein oui les dangereux il m'a absorbé dans son ministère les voyages ensemble la compilation des messages étudier les les livres en vue de la pédagogie il m'a juste absorbé dans son ministère il m'a absorbé dans ses relations il m'a présenté les gens qui étaient dans sa vie j'ai su parfois même je savais ce que les gens représentaient pour lui plus que les gens là eux-mêmes il va aimer celui-ci et quand il réprimante la personne tu vois comment la personne perd toute confiance c'est à ce moment que j'ai commencé à donner de la valeur à ses relations et je me suis déterminé que si le frère Zac aime celui-ci son rôle en tant que père peut être la réprimante mon rôle en tant que son fils c'est de consoler celui-là et de lui apporter la connaissance de ce qu'il vaut pour le frère Zac c'est ça qui m'a délivré de ce syndrome de service des yeux quand on réprimante quelqu'un c'est à ce moment que tout le monde sort sa part de méchanceté pour tomber sur la personne qu'on a réprimandée si tu es devenu la paria si tu es devenu un paria c'est à ce moment que tout le monde te jette le caillou et c'était une trahison pensant qu'il réprimande les gens pour faire comme si c'est un rejet il m'a absorbé dans ses relations j'ai appris à encourager à aimer les gens qu'il aimait et pour qui il est dans l'obligation de les corriger de les bâtir il a le rôle de les bâtir donc je me suis donné le rôle de les motiver si quelqu'un qui a le rôle de bâtir réprimande et toi qui es un frère est-ce que tu as le rôle de bâtir pour te mettre à corriger la personne ça c'est l'arrogance donc je me suis donné le rôle de bâtir d'encourager parce qu'il réprimande les gens pour exprimer ses attentes envers ses gens donc le fait qu'on réprimande quelqu'un ne te donne pas la possibilité d'avoir les meilleures chances on ne construit pas sa maison avec les briques d'une autre maison tu n'as pas besoin que la relation de quelqu'un s'égate pour que tu trouves une place ta relation n'a pas besoin d'être construite avec la déception d'une autre relation est-ce qu'il faut construire ta maison en allant à valiser les briques qu'on a utilisées pour construire une autre maison si je dois bâtir ma relation avec lui et je dois accepter les autres relations qu'il a bâties le fait que l'autre le déçoive ne va jamais aider ou bien me donner des points l'autre ça c'est même quelque chose que j'avais détesté c'est mon beau frère le mari de ma soeur aînée qui m'avait fait détester ça quand j'avais 11 ans mes études ne m'étaient pas trop difficiles j'étais un enfant paresseux parce que je ne voyais pas pourquoi on doit lire encore après le coup on t'a enseigné ça tu sais comment tu n'arrives pas à te rappeler ce que l'enseignant avait dit en classe donc je n'avais pas de problème mais de retour à la maison ma belle soeur la petite soeur au mari de ma grande soeur elle était un elle était un étudiant un peu plus lent elle apprenait plus lentement surtout avec les maths et j'ai détesté quand mon grand quand mon beau-père va m'appeler pour résoudre les 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 exercices qu'elle n'a pas pu faire et il va il va se servir de ça pour la tabasser donc j'avais appris dès l'école primaire à ne pas me comparer avec quelqu'un dans un domaine qui va amener ces personnes à perdre la faveur tu n'as pas besoin de résoudre un exercice pour qu'on tape ta belle soeur et souvent il me piégeait parce que si je savais qu'il a déjà demandé à ma belle-sère de faire cet exercice et elle n'a pas réussi je n'allais pas le faire parce que j'étais têtue en fait mon mipriska m'avait dit que je suis la personne la plus têtue de ce monde qu'elle n'a jamais rencontré et à un moment j'étais têtue moi-même je sais que j'étais têtue donc si aujourd'hui les gens m'appellent sorcière ça ne me dérange pas la sorcellerie dont il parle là peut-être l'autre l'a fait déplacer la nuit et vouloir du mal aux autres je ne connais même pas l'autre là mais Samuel dit que la têtue c'est comme le péché de la divination n'est-ce pas non un têtue comme moi quand on t'appelle sorcier tu discutes que quoi que tu n'es pas têtue les gens là le journalisme est faux mais les descriptions spirituelles et correctes dis Amen toi têtue tu es sorcier donc aujourd'hui si ton mari est trop têtue tu as épousé un sorcier et si ta femme est trop têtue tu as épousé une sorcière la têtue t'es égale la sorcellerie quand tu travailles dans ton lieu de travail avec quelqu'un qui s'est dit frère mais elle est têtue comme une âne tu as recruté un sorcier ou bien une sorcière si je savais donc j'ai appris à ne pas vouloir à ne pas jouir des comparaisons à ma faveur je vois tellement des gens qui jouissent des comparaisons à leur faveur il ne peut rien tu ne peux pas avoir des preuves plus grand que tu es un meutrier quand tu peux jouir des comparaisons à ta faveur on dit que l'amour veut le bien l'amour souhaite veut le bien toujours l'amour veut bénir l'amour veut faire ceci l'amour ne se réjouit pas du du mal quand toi tu éprouves une faveur parce qu'on t'a félicité en te comparant négativement avec quelqu'un d'autre tu es meutrier meutrier hein meutrier tu es un tueur ton coeur noir comme le diable s'il est noir même on ne sait même pas sa vraie couleur mais comment lui a donné la couleur noire bien que la théologie africaine se révolte Mugabe et tous les la théologie sud-africaine des rébellions dit que on a noisi le diable pour porter préjudice aux africains qu'on appelle le noir et on a blanchi Dieu pour porter un préjudice favorable à ces races de jaunes qu'on appelle le blanc il m'a amené dans ses relations il m'a introduit dans son oeuvre j'étais j'étais la deuxième ou non la troisième missionnaire national le troisième missionnaire national posté à EDEA il m'a envoyé à EDEA pour commencer l'oeuvre quand j'ai investi j'ai fait six semaines de jeûne j'ai commencé l'évangélisation j'ai conduit quelques quinze personnes au Seigneur il m'a rappelé il m'a dit n'est pas plus là-bas je ne savais pas que c'était un test donc il m'a absorbé dans son oeuvre et après il m'a envoyé pour commencer et aider l'oeuvre vers le Mbam et Kim Mbam et Kim Mbam et Kim où on a implanté avant d'aller au Nigeria on avait déjà implanté Mbam et Kim tu es là on avait implanté combien d'églises 27 ou 30 tu ne te souviens pas parce qu'il y a certaines de ces églises que tu ne croyais pas que les gens l'ont cru même mon covrier est là il est derrière le père de Caleb le gros je partais dans le Mbam et Kim il m'a absorbé dans son oeuvre Dieu même il m'a absorbé dans sa vision il m'a expliqué sa vision l'appel de Dieu dans sa vie et il m'a donné le rôle pour assumer la conquête de l'Afrique de porter ça comme responsabilité il m'a absorbé dans son but en m'offrant l'alliance de l'amitié parce que l'amitié c'est pour accomplir un but bien que lui même il a prêché sa fatiguée mais les gens tous ceux à qui il a accordé l'amitié n'ont pas compris que c'est une question d'être absorbé dans le but dans le but d'un homme il m'a absorbé dans ses fadeaux en m'invitant dans chaque réunion de prière dans tous ces réunions de prière et pendant douze ans je n'ai pas raté une seule réunion de prière du frère Zach pendant douze ans la seule fois où j'ai failli rater la seule Céline donc si tu n'aimes pas les autres couvriers le jour où ils ont besoin de te sauver tu ne sauras pas la seule fois où j'ai voulu rater la seule Céline est arrivée à la réunion de prière elle ne m'a pas vue à ma place parce que j'avais une place quelque part sur un banc devant là où je m'asseillais comme un soldat raide et droite on dit Amen la seule Céline dès qu'elle ne m'a pas vue là-bas elle a quitté la réunion de prière elle est partie débarquer chez moi cogner sur la fenêtre frère Tudor frère Tudor frère Tudor frère Tudor j'ai dit oui il dit pourquoi tu n'es pas à la réunion de prière elle ne voulait même pas comprendre elle a dit appuie-toi et on descend elle a cès Céline est très timide elle n'aime pas les confrontations donc pour faire ça c'était aussi une grande manifestation de sa part d'amour et de confiance je suis sorti du lit j'ai ramassé mon pantalon porté mon habit elle n'est pas partie pour que je vienne après elle voulait que je m'habille là et on descend ensemble je me suis habillé et elle est partie avec moi c'est comme ça que j'ai été sauvé de casser un record de 12 ans sinon je n'allais pas pouvoir donner ces témoignages aujourd'hui d'avoir 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 communié d'avoir suivi dans ces fardeaux étant là j'ai vu l'oeuvre grandir on a cheminé au fur et à mesure que l'oeuvre grandit il m'a absorbé dans ces fardeaux qui a compris jusque là ça c'est une partie du fait d'avoir suivi j'ai dit ça parce que Paul a dit à Timothée tu as suivi toute ma tout ma doctrine tout mon but toute ma persévérance tout mon amour tout 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 il faut même savoir là où tu as suivi j'ai aussi servi suivi dans le service dans le cadre de l'église de Yaoundé il m'a bâti dans le service dans le cadre de l'église de Yaoundé il m'a bâti dans l'oeuvre au Cameroun même à à un moment j'avais des femmes fortes dans mon assemblée une fois certains de ces femmes ont commencé à se plaindre que j'ai je 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 donc l'une d'elles est partie dit à notre évêque coordonnateur que le frère Todossi il menace dans chaque assemblée des maisons avec de ces messages et le frère Joe lui a demandé qu'est-ce qu'il a encore dit et la soeur en question a dit il nous a il nous dit maintenant qu'il faut manger les feuilles de papaye et les papayes non mieux non le notre coordonnateur m'a m'a appelé à côté il m'a demandé que frère est-ce que tous les messages sont finis dans la bible c'est maintenant les papayes que tu prêches les papayes les papayes j'avais effectivement prêché sur les papayes je les disais qu'on a et qu'ils n'ont pas besoin c'est parce qu'ils elles aimaient trop la viande non j'ai prêché contre le fait de vivre dans le luxe et d'acheter la viande 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 donc je les ai dit même les papayes non mieux quand tu es purge ça et tu prépares avec c'est un bon légume et c'est vrai en tout cas c'est vrai récordes les papayes non mieux tu es purge c'est comme les choux tu coupes c'est comme les choux et les choux fruits tu prépares avec c'est un bon légume je les ai dit si tu veux croquer quelque chose prépares avec les papayes non mieux c'est ça qui créait les les réactions j'ai expliqué à notre évêque il a ri et m'a dit ah les femmes là te dépassent n'essaie pas de les régler laisse moi faire d'eux les disciples et le frère on a dit au frère le frère le frère a dit que les femmes là elles ont raison les seules là ont raison tu n'es pas le genre de quelqu'un de personne qu'on doit laisser sur place avec les brébis ils vont mourir tu es trop intense tu es trop pénétrateur c'est difficile que des gens mentent tu vois les gens et ce n'est pas seulement que tu vois tu n'as pas aussi peur de dire aux gens clairement ce que tu vois quelqu'un peut mourir sous ton ministère il m'a dit désormais tu ne vas pas faire plus de 6 semaines dans ton assemblée de maison il faut que je t'envoie ailleurs pour que tu prêches comme ça quand tu reviennes les gens seront contents parce que si tu restes là trop avec eux quelqu'un peut quelqu'un peut détester Dieu c'est comme ça qu'il a commencé à m'envoyer hors de Yaoundé pour faire respirer mes assemblées des maisons qui a compris pour faire respirer mes assemblées des maisons pour que je cesse de combattre les viandes que les gens mettent dans leur mammite est-ce que vous m'entendez prêcher encore sur ce que tu manges chez toi on m'a sauvé et il y a des gens même à qui je donne même un peu de poulet si c'était avant j'allais venir chez toi avec un panier de papaye non mieux et t'as enseigné comment préparer comment préparer ça mais je ne viendrai pas chez toi ni avec poulet ni avec papaye non mieux mais si tu veux frère va préparer un peu la papaye non mieux tu vas aimer hallelujah il m'a entraîné dans l'oeuvre dans l'église à Yaoundé notre église quand je comptais on avait déjà les églises sous mon évêché les églises de maison à un moment Samat your home produce how many sister Genevieve your home produce how many start counting so that I can total my bishopric Charles your home produce how many the church in Samat in Etoukébé we started the church in Cité Verte Christy Bongua's house we started the church in Coabang at the house of the of the Chakuntes in Foix no that is not Coabang that is Foix in Cartier Foix golf yes around golf and then they multiplied so he helped me serve God in the church he helped he helped to serve God in the work of Cameroun and plus tard he helped to serve God in the enterprise missionnaire au Nigeria and when our minister devait s' to a moment what we call the new horizon in Angleterre J'ai appris à servir Dieu avec lui dans l'œuvre au Cameroun. J'ai appris à servir avec lui dans le champ de mission au Nigeria. J'ai appris à servir avec lui dans les nouveaux horizons en Inde. Et aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à servir avec lui dans notre œuvre globale. Donc, voilà là où il m'a entraîné et comment j'ai suivi. Je ne veux pas rentrer dans la révélation de l'homme et l'obéissance qui l'a accompagné. Parce qu'on ne dit pas son cœur en public. Voilà comment j'ai été bâti. À mon tour, j'ai aussi commencé à faire des disciples. Le frère Sama était un soldat. Son grand frère travaillait à la Sûreté Nationale et était le particulier du commissaire divisionnel. Le délégué général de la Sûreté. On a donné une maison à Sama, une maison de fonction, à cause des connexions de son grand frère. On lui a donné une moto, une moto à cause de toutes ces connexions. J'ai dit au frère Sama que pour me rendre disponible pour que le frère Jacques me bâtisse, je ne me suis pas laissé bénéficier de tout ce que mes frères voulaient faire pour moi. Parce qu'on ne peut pas recevoir les choses de la famille. Et en même temps, fermer l'influence de la famille. Ça, c'est être un tricheur. Si tu veux recevoir les faveurs de la famille, il faut aussi être influencé par la famille. Et il n'y a rien de mauvais à être influencé par la famille. Je suis le dernier né de ma famille. Tout le monde avait de gros, 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 grands, grands, grands projets pour ma vie. On m'a fait mon premier passeport à l'époque, à 14 ans. Mes frères étaient ambitieux. Je ne pouvais pas suivre tous les projets qu'ils avaient pour moi et plus tard les dire que j'ai décidé de suivre Dieu. Ça, c'est malhonnête. À un moment même, je suis parti rencontrer mon grand frère. Quand je devais me marier, en tant que notre père, l'aîné de la famille, le chef de la famille, dans notre arrière-plan, parfois le chef de la famille dote une femme pour toi, quand tu es son cadet. Donc, en tant que chef de la famille, il voulait doter ma femme. Il était tellement content même que je voulais me marier. Parce qu'il ne savait pas que son frère, bizarre assis, voudrait un jour même se marier. Donc, il était tellement content qu'il n'a pas eu le temps même de se poser la question sur la sœur Adela. Pourquoi l'autre aussi? On ne voulait même pas éteindre ce lieu d'espoir que je suis quand même normal. Donc, il a voulu doter ma femme. Pendant une conversation, il a dit quelque chose qui, à l'époque, comme j'étais hypersensible là, j'ai pensé qu'il méprisait ma foi ou bien il se moquait de mes séparations. Donc, je lui ai dit, n'importe rien, ne paye, ne dote pas ma femme, ne viens pas au mariage, ne me donne rien comme cadeau de mariage, rien. Je ne lui ai jamais expliqué pourquoi. Il a même voulu aider ma femme quand elle était directeur de fonds d'emploi pour avoir un capital pour ce que ma femme faisait dans les affaires. Je lui ai dit, moi qui suis ton petit frère, je ferme les portes de ton influence et tu t'attends à ce que j'amène ma femme coupée de pas et pas, déterminée de tu. Tu veux que j'amène ma femme pour que tu lui fasses du bien. Tu la parraines. Et après, quand tu vas vouloir faire une bonne suggestion, des bons grés, qui ne cadrent pas avec mes convictions, je vais refuser comment ? J'ai dit non. Le capital que le fonds d'emploi peut apporter, je ne veux pas. J'ai dit à Sama, tu vas faire aussi comme moi. La maison de fonction que ton frère a dit, va lui rendre les clés. La moto qui t'a donné, prends ça comme on est là, comme ça, tu parles et tu lui donnes. L'argent que Sama avait épargné, et il était à deux mois d'aller payer la dot. Il a donné tout ça à Dieu. Il est parti rendre la maison et les clés. Il est parti rendre la moto. Et comme moi, il a acheté sa disponibilité pour que le frère Jacques puisse voyager avec lui. Et l'a envoyé comme il veut. ça ne vient pas. Et je vous ai déjà parlé, la fameuse fille qui avait chacqué sa tête. On a enlevé, on a excommunué l'autre là de la tête, la sortie des émotions. Et elle était une femme forte. Elle est partie dire à son frère qui était à la délégation de sûreté nationale que si le frère de Frère Sama n'enlève pas Sama de mes côtés, qu'ils n'auront rien sur Sama. Mais elle avait raison. Et quand finalement, j'ai commencé à former Sama comme disciple, ce n'est pas les retraites que je prenais. On prenait une retraite chaque dimanche et on lisait un livre entier du Frère Jacques. Et on établissait l'obéissance que chacun allait suivre. Quand la sœur Adéla aussi était ma disciple, pas mon épouse, ma quoi ? Disciple. Sa tante qui est là avait rassemblé un capital pour qu'elle fasse des affaires. Ma femme était couturière et teinturière. Elle avait été formée par la sœur Grace Aken qui est en Angleterre. Donc elle faisait des bons draps, elle faisait des bons tissus et elle partait vendre dans le bureau, dans le bureau à Yaoundé. Et les gens prenaient comme les femmes aiment les habits. Et les femmes prenaient, 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 prenaient. À un moment, elle avait autour de 400 000 des endettements de ces produits que les gens ont pris. Ils devaient payer quand le salaire devait passer. Quand elle est devenue, quand j'ai discuté avec elle pour être ma disciple, je lui ai dit que si tu veux être ma disciple, tu vas commencer comme moi. Jésus a dit que personne ne doit rien à personne et si quelqu'un veut t'emprunter, ne lui refuse pas. Je lui ai dit, si tu veux être ma disciple, oublie les 400 000. En 84, 400 000 étaient une fortune. Ça, c'était même longtemps avant la dévaluation. Adèle n'est plus rentrée après ces jours-là pour prendre un seul franc. Rond. Je lui ai dit, tu veux être ma disciple, tu vas être là où je me trouve. C'est au moment où on m'a donné la chaîne pour commencer la chaîne de prière. Donc, elle devait prier avec moi chaque jour quatre heures de minuit à quatre heures le matin. Elle l'a fait fidèlement pour trois ans. Elle était fiancée. Je ne la regardais pas. Diamène. Donc, on ne pense pas que c'était des astuces. ce n'étaient pas des astuces. Des prières de minuit à quatre heures et on n'était pas seulement à deux. Donc, n'ayez pas trop d'imagination. Alléluia. et en plus même, je lui disais tous les ceux qui m'attiraient dont je ciblais le mariage qu'elle prie. Elle était ma couvrière. C'est pour dire que ce que j'ai enseigné hier, je n'ai pas accepté quelqu'un comme disciple qui n'avait pas tout laissé. et ce n'est pas tout laissé dans l'eau, dans le cœur. Ce n'est pas être prêt à tout laisser. Pour ça, son fiancé, son frère, une maison de fonction, une moto de service et de déplacement et je ne vous ai même pas dit le frère Sama à la fin de chaque mois a mené tout son salaire et a embiogétisé ça. Je n'ai pas dit l'autre là parce qu'il y a des méchants ici qui vont aller dire tu sois mon disciple comme le frère Sama était le disciple du frère Théodot. Amen ton salaire. Ça c'est être dangereux. il y a des choses qu'on ne peut même pas partager parce que les gens vont écouter avec les oreilles de gauche au lieu d'écouter même correctement. Chacun de la sœur Adela le frère Sama j'avais un autre disciple qui était l'un de nos missionnaires. Son père son oncle pas son père son oncle était l'un des grands les vieux généraux les premiers généraux on dit généraux les premiers généraux de ces nations. On avait établi le projet pour qu'il aille aux Etats-Unis avec sa cousine la fille non l'une de ses cousines et tout le projet était établi et il est à cause de son attachement et de son amour pour moi il a vite il s'est vite déplacé pour venir me dire que dans une ou deux semaines il doit aller aux Etats-Unis parce que son oncle a déjà établi les choses il doit partir avec sa cousine je lui ai dit si tu es mon disciple je ne lui ai pas dit d'aller dire à son oncle j'ai dit reste ici il est resté là-bas je lui ai donné sa chambre dans ma maison et il n'a même pas eu le temps de dire à son oncle non pour répondre pourquoi je lui ai dit on s'était entendu qu'on va suivre ce chemin de l'évangile jusqu'à la fin ce que tu présentes là les gros diplômes que ton oncle veut la vie aux Etats-Unis ça rentre ça cadre avec ce qu'on avait décidé quand on était petit en quoi Etats-Unis ma tête frère il est resté dans la maison il n'est pas pas rentré les deux semaines on l'a attendu les un mois on l'a attendu les dix mois on l'a attendu dix ans on l'a attendu jusqu'à ces jours parfois quand je vois les choix qu'on a fait plus tard dans la vie je me demande à quoi a servi tous les choix et tous les prix que les gens ont payé si on est fini parce qu'on a commencé si tu commences par être insensé et plus tard après trente ans tu deviens sage ta sagesse c'est là c'est être vraiment insensé si tu commences par être insensé et tu es insensé après quarante ans et après soixante dix ans si tu es un insensé consistant il y a des prix Nobel pour être insensé et tu seras candidat pour le prix Nobel tu perds ton prix Nobel en route tu ramasses la sagesse il fallait ramasser ses sagesses dès le au le départ Dieu n'aime pas les insensés que ton oui soit oui que ton non soit non ne commence pas les choses que tu ne vas pas finir donc comme je lui ai dit il est resté ces jours là il n'est même pas rentré ramener ses habits vous me comprenez donc quand j'ai parlé il y a deux jours là et vous pensez que c'est peut-être des illustrations ce ne sont pas des illustrations si cet évangile vaut être prêché ça ne peut pas nous coûter moins que ce que ça a coûté aux gens de la Bible et on expérimente la plénitude de la vie que ça offre si on ne veut pas abandonnons mais si on veut j'avais un ami au lycée qui s'appelait Michael il m'a parlé un jour sur le genre d'engagement qu'on doit avoir envers le Seigneur il m'a dit Théodore si un jour on te dit de manger le crapaud ne mange pas un petit cherche le goliade de tous les crapauds et tu manges si tu as décidé de manger le crapaud si c'est bon ta jouissance ne sera pas petite si c'est mauvais il te mourit pourquoi il faut tenter les choses desquelles tu vas revenir et vivre la vie est trop courte pour qu'on commence à tenter beaucoup de chemin donc il faut bien méditer si tu veux manger le crapaud ou non dis Amen si c'est bon vraiment ta jouissance est à majuscule si c'est mauvais il ne faut pas vivre je pense que j'ai obéi au conseil de Michael le chemin que j'ai choisi j'ai suivi quand j'ai décidé d'être fait disciple par le frère Zach j'ai décidé de suivre et quand j'ai commencé à faire les disciples je les ai offerts la même route qui était devant moi quand on est arrivé au Nigeria je vais juste finir mon petit témoignage quand on est arrivé au Nigeria mes premiers disciples le premier était un frère qui a été un pasteur d'une église il aimait les livres du frère Zach et il avait lu quand je suis parti le prendre il était à table avec sa femme et ses deux enfants ils étaient en train de manger à 20 heures passées je lui ai dit je viens du Cameroun il a dit ah bienvenue on a vite apporté ma part de des plats et tout pour que je mange je lui ai dit je ne m'assais pas je lui ai dit je suis venu ici pour te donner la possibilité de servir Dieu avec nous lève-toi et suis-moi c'était la nuit 20 heures je n'ai pas bu l'eau il n'a pas fini il n'a pas mis un autre gorgé dans sa bouche il s'est levé de la table là laissant sa femme ses deux enfants il m'a suivi dehors je n'avais pas de voiture et on marchait dans les ténèbres pour rentrer dans ma chambre d'hôtel le lendemain je l'ai entraîné à Portacote on est passé à Enougou on est passé à Onitcha on est arrivé à Benin je voulais qu'il se fatigue parce que quand on est fatigué on ne manque pas beaucoup qui me comprend si tu veux vraiment connaître les gens il ne faut pas les poser les questions quand les poches sont remplies d'argent vers le 26 du mois il ne faut pas les demander les bons engagements quand quand tu allais à l'époque les routes entre Benin et Badon au Nigeria étaient poussiéreux et pleins des bandits on est parti à Benin vers 18h normalement toutes les personnes qui connaissaient le Nigeria à l'époque 18h tu ne sors pas pour voyager je lui ai dit de me suivre je voyais qu'ils voulaient parler que c'est dangereux mais comme j'étais impérieux il n'a rien dit il m'a suivi à la station on a trouvé une voiture qui allait nous déposer à Ijebode on arrive à Ijebode à minuit et il y avait une dernière voiture qui partait à Ibadon et on était remplis de poussière on est parti entrer dans la voiture pour arriver à Ibadon très tôt le matin c'est à Ibadon que je lui ai envoyé au marché nous acheter et à lui et à moi des t-shirts parce que depuis que je l'ai enlevé sur la table aucun de nous n'avait changé d'habit c'est quand on est rentré finalement à Abiyo Kota notre point de départ que je lui ai demandé donc tu vas être mon disciple il m'a dit oui je lui ai dit tu oublies toute vision que tu n'as jamais reçu tu oublies toute révélation que tu n'as jamais reçu tu oublies tout ce que Dieu ne t'a jamais dit tu oublies tout ce que tu n'as jamais médité tu oublies même le fait que tu n'as jamais été pasteur je lui ai demandé tu es d'accord il m'a dit oui c'est comme ça que j'ai eu mon premier disciple au Nigeria du nom des frères Bolland en une réunion je les ai enseigné sur être disciple du Seigneur Jésus Christ il y avait une sœur là-bas une sœur qui m'aimait qui m'échérissait avec son mari qui était un milliardaire c'est quelqu'un qui avait une industrie de plastique il avait il était un grand un actionnaire majoritaire dans UBA c'était un milliardaire j'ai enseigné sur comment être disciple de Jésus Christ à la fin il m'a dit Frère Chaudot j'ai quatre maisons à l'Écosse je te donne une je lui ai dit ça c'est ton obéissance au message d'être disciple il m'a dit oui je lui ai dit non je lui ai dit je ne suis pas Jésus j'ai parlé du fait d'être disciple de Jésus je lui ai dit tu prends les quatre maisons là toutes tes actions dans la banque ton industrie à Owery en plastique et tous tes quatre fils et ta fille et ta femme et toi même et ton avenir mets ça sur le table et dis à Jésus je te donne tout et quand tu finis reste tranquille et dis Seigneur ayant tout abandonné solennellement maintenant dis moi ce qu'il faut faire avec ce qui t'appartient maintenant et je lui dis ce n'est qu'après ça s'il t'est dit de venir donner à notre ministère une de tes maisons comme tu veux faire viens et dis moi Jésus de Nazareth m'a dit de te donner cette maison je lui ai dit avant ça prends ta maison donc tu vois j'ai commencé mon champ d'émission avec les choses que les autres missionnaires vont souhaiter il n'y a pas beaucoup de missionnaires à qui on offre des maisons à Lagos il m'a dit que non frère tu es jeune c'est pour ça que tu parles comme ça quand tu es quelqu'un comme moi avec les cheveux blancs à cet âge tu commences à faire des aventures comme ça je prépare l'avenir de mes enfants et tu me dis si Jésus me dit maintenant que l'usine a ouvéri il veut que ça soit uniquement pour Dieu je vais dire quoi ? je dis tu lui donnes il m'a dit tu ne connais pas ce que tu parles sa femme et ses enfants étaient farouchement proches de moi la sœur Céline le connait et même la sœur Céline sait jusqu'où sa femme m'aimait il m'a dit frère Todo je n'ai jamais entendu des choses comme ça et ce n'est pas ce que j'avais en tête en venant et je lui ai dit maintenant que tu connais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu décides il m'a dit non il faut que une telle chose je ne suis pas prêt pour ça je lui ai dit la porte par laquelle tu es entré est toujours ouverte il s'est levé il a dit à sa femme et à ses enfants suivez-moi et ils sont partis on n'avait pas de problème il partait pour m'avoir donné une maison et être aimé énormément parce que c'est un homme qui m'a aimé je lui ai dit comme la porte est ouverte tu es libre et il a pris sa famille et ils sont partis je ne suis plus jamais rentré lui demander de faire partie de notre ministère il m'a aimé jusqu'à ce jour il m'aime dans ces mêmes réunions il y avait un colonel qui est aujourd'hui un général sa femme était là lui elle était là je les ai dit aujourd'hui si vous me suivez comme missionnaire pour combattre notre ministère et notre vision vous ne pouvez pas avoir allégeance ni engagement à un groupe quelconque à un ministère quelconque à une église quelconque ailleurs même pas pour partir les rendre visite pendant les occasions le colonel là me dit quoi et il m'a dit je pensais que cette affaire si c'est petit à petit je dis maintenant tu sais que ce n'est pas petit à petit on parle ça clairement dès le début pourquoi j'explique ça la raison pourquoi beaucoup d'entre nous n'avons pas des équipes c'est parce qu'on laisse une entrée facile aux gens et on laisse une sortie facile l'entrée est rigoureux pour que quand ces gens prennent ces gens d'engagement et tu sais ce que tu les as coûté pour que à ton tout tu ne puisses jamais les trahir pourquoi les dirigeants commettent l'adulté parce qu'ils n'ont pas d'engagement des gens pour les qui vivent je veux dire si ce milliardaire a abandonné ses actions a abandonné son usine pour suivre pour me suivre est-ce que ça me donne la liberté de m'amuser avec les femmes est-ce que ça me donne la liberté de ne pas prier que j'ai quoi d'autre à lui offrir s'il vient pour chercher Dieu c'est facile pour les dirigeants de jeter les gens rejeter les gens briser les réunions les relations les gens t'ont coûté quoi et tu les as coûtés ce colonel a pris sa femme sa femme pleurait à chaudes langues je les ai dit de rentrer à l'église où ils avaient dit aux pasteurs qui vont le servir un autre général de l'armée est venu et me dit qu'il est très déçu avec les églises l'église où il qui fréquente je lui ai dit monsieur le général quand une femme quitte la cuisine la cuisine de brousse là où il y a beaucoup de fumée et il sort dehors il crie fumée fumée j'ai tout fait des dents je dis souvent elle ne sait pas qu'elle sent la fumée je dis quand tu sors d'une église en condamnant cette église tu condamnes certains aspects mais tu as oublié les aspects qui t'ont attiré là-bas et la bible nous dit celui qui a goûté au vin au vieux vin finira par dire le vieux vin est meilleur je lui ai dit ce n'est pas on n'est bâti par des engagements à base de des condamnations de l'ancienne église cette église est plus enfoncée en toi que tu ne penses parce que ce n'est pas pour rien quand tu es parti là-bas tu as un rapport donc je lui ai dit je lui ai donné la formation des disciples il a pris la formation des disciples je lui ai dit lis ça quatre fois faire des disciples quatre fois et à la fin on va causer sur ton engagement de me suivre il a disparu écoutez ce n'était pas des gens superficiels ce n'est pas parce qu'ils étaient grands dans la société ce n'était pas des gens superficiels à un moment j'ai fait cinq ans au nigérien sans pouvoir sortir donc mon passeport n'était pas cacheté et on n'a pas payé les 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 frères d'immigration à ce moment là même après toutes ces années où on s'est séparés il a pris mon passeport il est parti à Abuja rencontrer le contrôleur général de l'immigration du Nigeria dans le bureau de ce contrôleur le contrôleur a cacheté sorti cacheté entré cacheté sorti cacheté entré pour cinq ans et lui donner c'est les gens qui étaient prêts à mettre jusqu'à leur réputation un jeu pour me faire confiance mais on ne négocie pas ça une église Irene n'est fait que moi elle sa ville a worried on a commencé une église le monsieur a transformé son garage c'est un ancien milice commissaire de Bender State pas commissaire de police commissaire c'était un commissaire le Nigeria a des postes les anciens on peut appeler commissaire de fonds de comptes il y avait des commissaires économiques pour ne pas appeler les ministres fédéraux au même nom que l'administration au niveau de l'état donc on appelait les commissaires au niveau de l'état il nous a offert sa maison à ranger la garage à chierter les chaises à ranger l'église on avait déjà 40 personnes qui venaient avec Irene et sa famille certains membres de sa famille j'ai dit à la femme là que si elle ne quitte pas l'église anglican abandonner le ministère de Bile Bile Akane c'est un grand homme de Dieu correct un enseignant de la parole exceptionnel je lui ai dit si il ne fait pas un engagement total d'abandonner ça complètement aujourd'hui et ici il m'a dit frère Tordor on ne fait pas comme ça mon mari a 70 ans tu ne dis pas à un homme qui a 70 ans de faire ici et maintenant j'avais déjà j'étais déjà parti là-bas en mission pour prêcher et gagner des ans à Worry pour qu'on en arrive à ses 40 membres j'avais déjà fait 25 missions ce jour-là quand sa femme a dit que je lui donne le temps pour se séparer je lui ai dit le matériel avec lequel on pose des fondations sont des matériaux radicals plus tard on va donner aux autres le temps pour faire deux disciples et les enseigner avant qu'ils n'obéissent mais on ne peut pas poser une fondation dans cette ville sans avoir ces séparations coûteuses et ces manques de réputation que ça va aborder on a conduit son mari ce jour-là au Seigneur on a baptisé le monsieur à 70 ans et sa femme m'a dit merci ses enfants ont dit merci mais quand sa femme m'a dit donne-nous du temps on ne va pas pouvoir sortir comme ça je lui ai dit ça va continue avec votre garage avec votre église avec les chaises avec les membres que j'ai rassemblés je suis parti on ne trompe pas les gens qui comprend maintenant le message que j'ai donné ce n'était pas des illustrations et je veux vous dire en toute honnêteté si vous êtes autour de moi et vous n'avez pas tout rénoncé appris je ne vous ai même jamais dit que vous êtes mes disciples j'ai géré la maison de mon père mais je ne fais pas de vous les disciples l'année prochaine je vais commencer à maintenant faire les disciples parce que je pense que j'ai donné à chacun des enfants de mon père la possibilité de suivre son ministère vrai ou faux j'ai soublié j'ai commandé j'ai encouragé j'ai honoré chacun de vous mais je voulais que vous sachiez qu'on n'est pas confusse si cette conquête du monde vaut la peine voilà ce que ça entraîne et si tu n'es pas comme ça va faire la modification là ailleurs mais tu ne fais pas partie de nous ça ne peut pas il n'y a pas un autre chemin pour toi et un autre chemin pour moi écoutez j'avais fait une erreur je dois admettre l'erreur que j'avais fait c'est de commencer ces formations de disciples deuxième catégorie de formation quand je n'ai pas encore rassemblé de fou c'est l'erreur que j'avais fait j'ai sauté une étape mais tout cet amusement qu'on fait tu ramasses les gens tu les rends ministère et tu es hypothéqué envers eux et ils te tentent même des pièges et des jalons pour que tu prouves que tu aimes Dieu pour les aimer que ma mère t'a accouché et tu t'appelles qui ? je te connais où ? si c'est Jésus qui me fait t'aimer je m'attends à ce que Jésus te fasse obéir dit Amen on ne peut pas être le berger de celui qui n'est pas son bréby et on ne peut pas être le père de celui qui n'est pas son enfant vrai ou faux ? le fait même de dire que je suis un père veut dire que tu es un enfant et si tu as des attentes sur moi embrasse les responsabilités qui y incombe mais faire totalement semblant comme s'il n'y a pas des responsabilités qui s'attachent au fait que toi tu dis être un fils de quelqu'un et tu t'attends à ce que la personne soit parentale envers toi fait man tu es juste un Camerounais qui utilise les doctrines de notre ministère pour arranger ta vie tu n'es pas chrétien et ce que tu es en train de faire ne se pratique pas dans l'église je connais mes brébis et mes brébis me connaissent c'est 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 vice-versa je connais mes brébis mais aussi mes brébis me connaissent si tu veux que j'entre dans ta vie te connaître savoir comment ta vie a été détruite par les gens qui t'ont déçu est-ce que tu connais ma vision et là où je pars est-ce que tu as décidé de me suivre je dois connaître ta part pour faire quoi quand tu ne t'intéresses pas pour connaître ma part comment tu peux être mon fils quand je ne suis pas ton père comment tu peux être ton pasteur quand tu n'es pas ma brébis qui comprend bien dans ce genre de message on ne dort pas on ouvre les yeux on se regarde face à face c'est pour dire que si on veut faire les disciples faisons les disciples mais toute cette tendance maintenant où tout le monde s'attend à ce que les gens tournent autour de lui lui explique pourquoi on l'a réprimandé c'est parce que j'ai taille et elle c'est parce que les marchandises les croyants marchandises qu'on doit acheter les membres prostituées à qui on doit donner l'argent et les miracles pour qu'ils restent on achète le corps des femmes par l'argent et tu veux qu'on achète ton coeur aussi par l'argent la différence c'est quoi si on peut acheter ton coeur avec l'argent est-ce que tu n'es pas pire que celui dont on a acheté seulement le corps c'est un engagement total et c'est vis-à-vis quand tu as posé clairement les conditions et recruté les gens dans la vérité toi qui as acquis on est engagé tu es engagé à ces gens-là à vie et comme le Seigneur Jésus-Christ quand tu vas ressusciter d'entre les morts même si c'est les gens là qui t'ont trahi va les chercher même s'il faut utiliser le poisson on ramasse les gens qu'on est prêt à abandonner on ramasse les gens pour qui on est prêt à oublier ce qu'on les a coûté donc pose les conditions dès le départ et ça ça ne s'applique pas à l'église on a dit qu'il y a deux catégories de formation de disciples n'est-ce pas là on suit le brebis on assure sa maturation pour qu'il soit il se multiplie ça c'est un de c'est la manière dont Dieu bâtit son royaume comme il a bâti la société humaine ça c'est la formation des disciples dans le cadre de l'église locale ce que j'ai décrit maintenant c'est la formation des disciples dans le cadre d'un ministère et de quelqu'un qui a reçu quelque chose à faire pour Dieu tout le monde ne peut pas le faire tu demandes aux gens d'abandonner leurs parents pour quoi ? en vieux de quoi ? pour les donner quoi ? pour les induire à quoi ? c'est clair ? dans le cadre de l'église le pasteur le dirigeant on suit les brebis on les encadre on les bâtit ils mûrissent ils se multiplient c'est l'autre là qui est dans notre but pour la phase 3 ce que j'ai dit maintenant c'est la deuxième catégorie ce n'est pas ça qui est dans notre but c'est que ceux qui sont qui vont être amis avec le frère Zach et vouloir être amis même avec moi et avec nous tous pour accomplir notre vision c'est comme ça qu'ils vont s'en prendre des terres personnes ne manquent pas des équipes des équipes tout ce manque d'équipes c'est la trahison de la formation des disciples c'est le fait de vouloir transformer tout le monde à l'église comme étant ton disciple et maintenant les dirigeants des églises locales possèdent l'église de Dieu et les appels leurs disciples et c'est pour ça qu'il y a des évangélistes qui rongent et mangent le coeur des hommes pensant que c'est la formation des disciples et manipulent la vie des gens on devait les bâtir les mûrir pour qu'ils se multiplient dans le cadre des églises donc les jeunes gens dans notre ministère partout qui commencent des ministères et qui confondent la formation des disciples et qui ne respectent pas l'église et qui pensent que le fait de bâtir son équipe et poursuivre son ministère égale bâtir le royaume de Dieu c'est des hérétiques des simples hérétiques et finissent par gâter frustrer la vie des multitudes en créant des des de 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 personality codes encore quoi ? Hein ? Les gens qui ont créé des cultes de la personnalité ils appellent ça la formation des disciples il fallait que les gens que tu veux bâtir comme disciples sachent pourquoi ils sacrifient quoi en vue de quoi suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes on a gaffé mal quand il s'agit de nos attentes on veut les engagements de la deuxième catégorie quand il s'agit de travail on ne rentre pas à l'engagement de la première catégorie où on doit bâtir les gens pour qu'ils se multiplient pour que le royaume de Dieu se multiplie ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont les tiennes Jean a gagné André Jean-Baptiste a gagné André et Jean l'apôtre est-ce qu'ils sont devenus ses disciples ils étaient d'abord ses disciples mais dans le royaume de Dieu ils ont eu la liberté de devenir des apôtres du Seigneur Jésus dans cette hérésie qui consiste à s'emparer des gens que toi tu as conduit au Seigneur parce que tu es un évangéliste ce n'est que le culte de la personnalité un égocentrisme qui se masque avec des terminologies chrétien il n'y a rien de Dieu dans tous ces mélanges tu peux même être en train de vivre dans la dieu ça ne va rien détruire parce que les gens qui te suivent ce n'est que un culte de personnalité ils peuvent te voir vivre dans le péché ils n'osent pas te parler s'ils savaient que toute leur vie en dépend tu n'auras pas la liberté de crâner les airs et d'assumer les airs que tu assumes on n'abandonne pas tout pour suivre un feignant la raison pourquoi beaucoup de dirigeants sont si libres de faire avec leur vie comme bon le semble parce que les gens qui doivent les suivre vont être flagellés s'ils ne les suivent pas c'est parce qu'on a produit une hybride des dirigeants hybrides des formations des disciples métissés ou quelqu'un qui n'est même pas digne d'être suivi rassemble les gens autour de lui avec le nom du Frère Jacques et les doctrines de la Bible pour les embarquer dans la perdition un dirigeant aveugle que les gens suivent à la veuglette pour que tous les deux tombent dans l'abîme de l'enfer ce n'est pas la formation des disciples Dieu Amen on exige un engagement qui nous engage qui a compris à vie on exige un engagement qui nous engage si tu donnes ta part ta contrepartie d'engagement à un engagement qui n'existe pas et qui n'a pas été précisé tu es un insensé et tu es en train de prendre le nom de Dieu en vain j'ai toujours dit à madame j'ai donné mon témoignage avec madame en pleine en public elle est revenue de l'Afrique du Sud tout content parce qu'elle a rencontré le croyant elle avait des amis dans la CMCI elle partait dans un autre ministère elle est venue à Boyam m'embrasser avec joie je lui ai demandé tu es dans quel ministère elle m'a dit avec joie je lui ai dit des parties parce que même dans le monde je n'ai pas couché avec les prostituées elle était fâchée contre moi elle m'a dit mais même le vrai Jacques rendez ministère aux autres églises n'est-ce pas elle m'a même écrit ça il est sur e-mail même au 13 ans rendez ministère dans les autres églises il aidait les autres pasteurs toi tu es même qui hallelujah c'était après deux ans ou trois ans après trois ans elle est venue elle m'a écrit maintenant je m'engage avec toi avec l'engagement d'une épouse à vie et le doctorat qu'elle devait aller finir tu devais aller finir non et le travail qu'elle devait aller enseigner à Asti comme enseignant sont finis là elle est à Koumé donc quand elle vient à Koumé elle ne veut pas que le document du ministère soit avec des erreurs et vous vous amusez ça vous a coûté quoi et même jusque là elle n'est pas mon disciple c'est juste ma m'a couvri l'engagement d'épouse pas pour qu'on couche ensemble elle comprend ce qu'elle parle l'engagement d'épouse pour appartenir à notre ministère et à moi je vous ai dit même son vrai son pasteur préféré c'est le frère Boniface mais je suis son pasteur suivi et ça me suffit son pasteur aimé le frère Boniface comprend son langage les démons les liens les brisements les malédictions le frère Boniface lui rend le ministère et elle aime le frère Boniface avec tout son coeur moi je ne cherche pas l'amour elle est venue elle est venue pour appartenir elle est venue pour suivre elle a épousé un autre un homme qu'elle n'avait pas connu pour suivre ses visions comme épouse est-ce que ça ne suffit pas un jour j'avais tapé bastonner Priscilla quand elle était petit je lui ai fait en tout quatre bastonnades donc quand tu bastonnes beaucoup ne va pas t'inspirer de moi toute la vie de Priscilla je l'ai bastonné quatre fois et c'est trop normalement on devait bastonner un enfant maximum deux fois mais à une de ces bastonnades Priscilla était fâchée elle était éboudée elle était triste toutes les femmes les femmes ont des humeurs elles avaient toutes les humeurs donc je l'ai appelée j'ai dit Priscilla tu vois dans ces maisons tu n'as pas choisi de naître là dans ces maisons je suis le président celui qui veut vivre en paix dans une république obéisse au au président je dis si en plus de l'obéissance tu m'aimes je serais content comme père mais même s'il n'y a pas l'amour là dedans pour ta paix pour ton avenir tu vas obéir vrai ou faux vous dites vrai est-ce que vous appliquez ça ? non elle a fini par m'obéir elle a ajouté l'amour là dedans beaucoup même dit Amen le président est devenu aussi un ami je lui ai dit quand tu vas grandir et tu veux faire dans ta maison et bien dans la maison de ton mari ce que tu veux tu es libre mais chez moi ici on ne porte pas le collant je n'ai rien contre le collant en tant que doctrine je ne voulais pas je ne voulais pas que ma fille porte le collant en tant que le goût d'un père qui m'a compris ne va pas fabriquer une doctrine maintenant que le frère tu dois dire ne portez pas le collant donc quand tu viens à l'église que tu portes même si tu portes le collant le condom le tout 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 ça ne me dérange mais chaque père a le droit d'élever ses enfants selon les meurs et les valeurs qui lui sont intrinsèques qui a compris j'ai élevé ma fille avec ses valeurs ce n'est pas des valeurs que j'impose dans l'église comme une doctrine et ce n'est pas une doctrine c'est un goût dit Amen et le goût peut être relatif à notre culture là où on a j'ai grandi les premières années de ma vie au village Hallelujah qui a maintenant une idée je vous ai décrit comment on m'a bâti comme disciple et je vous ai dit comment j'ai commencé à bâtir les gens comme disciple est-ce que ça a marché non 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 je pose la question à moi même et je pose la question à vous au Nigéria après deux ans un an et demi les gens dont j'ai recruté selon cette approche on était moins de 100 et on a tenu une convention mondiale ils avaient apporté tous leurs agents et on a rassemblé 25 millions pour tenir les conventions on peut aller très vite si les gens qui sont avec toi sont engagés et tu peux avoir 10 000 personnes et n'a pas fait un pas de progrès parce que tu as des contradictions intérieures quand tu dis avançons et ce qui va freiner cette avance c'est des dents pas des hauts quand le matériel ne peut pas faire ne peut pas conduire l'électricité est-ce que le problème c'est parce qu'il y a les plastiques dehors l'aluminium ne conduit pas l'électricité le cuivre le fait si tu commences une église et le matériel que tu as trouvé c'est l'asbestos et tu veux les rendre une église de réveil pleine de feu est-ce que l'asbestos se brûle hein frère oh bien ok il y a quelque chose qu'on appelle asbestos quand tu mets ça au feu ça ne brûle jamais si ton église est fabriquée des asbestos et maintenant tu reçois une révélation qu'il faut avoir le réveil avec beaucoup de feu est-ce que l'asbestos se brûle c'est ... 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